logiciel de ferraillage adapté aux bâtiments bonjour et bienvenue dans cette vidéo si comme moi vous cherchez une solution bas de ferraillage sur autocad ou autre et bien voilà c'est vous êtes comme moi sans doute vous tournez vers des logiciels pro c'est pas toujours évident on va pas se mentir puisque ils ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients aujourd'hui je vous propose la solution que j'ai trouvé ça fait 15 ans je fais ce métier ça fait 20 ans j'utilise autocad tout simplement alors j'en suis arrivé à les outils pro de ferraillage sont pas évident à utiliser ils sont chers et surtout ils sont pas adaptés à part pour faire des ponts des choses comme ça et voilà j'ai développé moi un petit sur mesure alors je vous le présente rapidement pourquoi j'ai fait ça ma la solution elle est simple je sais qu'il y en a qui vont essayer de me comparer à des logiciels comme à défaire pour ne pas les citer bref peu importe en fait j'aime pas vraiment cette comparaison pourquoi parce que le but d'un projeteur dessinateur projeteur comme nous c'est de dessiner tout simplement alors effectivement les outils que j'utilise bien sûr qu'ils sont adaptés bien sûr que de toute façon de la ferraille c'est de la ferraille mais après moi si vous voulez la différence elle est que je voulais pas avoir les contraintes qu'on peut avoir à droite ou à gauche peu importe le logiciel l'idée c'est vraiment de rester dans la 2d et l'idée c'est de rester libre de ce qu'on dessine sans avoir à recalculer sans arrêt les mêmes éléments vous voyez ici les champs grisés mais qui ne s'imprime pas c'est pour dire que c'est automatique prennent simplement des longueurs donc c'est très pratique mais à tout moment je peux forcer cette longueur c'est à dire que les cadres je peux très bien et bien dessiner mes cadres mais épingles automatiquement on va le voir après mais à tout moment je peux moi forcer des longueurs et je peux forcer des dimensions sans problème donc là et le gros avantage de gca cette solution de ferraillage personnalisé que j'ai développé pendant de nombreuses années et qui est maintenant disponible pour le grand public c'est pareil pour les traits soudés c'est pareil pour des boîtes d'attente ça des fois ça manque c'est pareil pour des répartitions alors on se passe de la complexité puisqu'ici on va pouvoir faire ce qu'on veut choisir le nombre vous voyez d'espacement très facilement un espacement cinq espacements ou alors ce qu'on veut puisqu'on peut dessiner les cadres avec des polylignes pourquoi pas il n'y a aucune limite en fait donc l'idée c'était ça il ya des blocs dynamiques certes 80% de blocs dynamiques qui vous mâchent littéralement le travail mais derrière on récupère la main on peut très bien décider de tracer un cadre ouvert comme on veut mais sinon vous avez la possibilité vous voyez de dessiner avec ou sans nomenclature avec des armatures libres etc et quand vous avez fait ce choix là vous pouvez ensuite dire eh bien je choisis cette fois ci une épingle achat 8 et le tour est joué voyez l'épingle elle se dessine les dimensions se mettent à jour donc j'ai 32 de longueur développée ici j'ai une boucle de 15 mais si demain je veux 20 je mets 20 ça se mettra à jour et comme je vous le disais si vous voulez forcer des valeurs ici je décide de mettre 25 et de ne pas dessiner à l'échelle et bien tout simplement je force le 25 mais la longueur développée elle sera mis à jour par rapport à ça et non par rapport à ça c'est toute la différence avec les autres logiciels qui nous pourrissent entre guillemets la vie c'est que des fois on parfois on a envie de d'aller vite de se passer des contraintes mais on ne peut pas littéralement puisque dans ce cas là il faudrait vraiment pareil dessiner des élevations une coupe quand c'est une bande noyé carrément variable il faut dessiner une vue de supplémentaire parce que c'est c'est ça devient une usine à gaz alors que là on peut très bien mettre var mettre une longueur moyenne donc vous l'aurez compris c'est vraiment le but de ces blocs dynamiques c'est de ne pas être coincé il ya des armatures libres et à tout moment vous pouvez en plus décomposer donc c'est juste énorme parce que vous pouvez très bien dessiner ce que vous voulez mais vous avez une trame qui fonctionne vous avez un poids d'armature par linéaire ou par nombre d'éléments qui se génèrent automatiquement si bien que je peux avoir un poids d'acier je peux avoir un nombre de treillis soudés je peux avoir un poids achat et s facilement en un clic donc voilà l'idée c'est ça pour aller plus loin bien sûr comme je suis dessinateur et bien j'ai géré des blocs dynamiques aussi rien que pour le coffrage par exemple un poteau si vous le voulez circulaire vous pouvez si vous voulez carré rectangulaire mais avec un mur de façade mais par nous pas de mur au dessus vous le voyez pardon j'ai pas j'ai été trop vite pas de mur au dessus voilà là j'ai pas de mur au dessus je peux dessiner une dalle de 25 pourquoi pas je peux décider ici de régler de 70 de 75 voilà peu importe et je peux décider de donner des dimensions celle que je veux et en ce quand j'ai fini je décompose et je récupère la main sur mon travail tout simplement voilà en fait les le but de ça en fin de compte c'est d'avoir des blocs dynamiques voyez ça va très très vite quand je veux passer en circulaire et ben je mets en circulaire mais au moins je vais très vite et je peux décomposer à tout moment donc on sait que il va y avoir des modifs on sait qu'on va être enquiquiné donc autant utiliser quelque chose de simple et d'efficace tout simplement donc bon dans cette vidéo je vais pas tout vous montrer puisque dans les playlists donc de conception d'outils j'ai vraiment détaillé chaque élément ça peut être les linteaux les cv les poteaux mais vous je voulais vous montrer l'aspect général en fait c'est vraiment ce qu'il faut comprendre c'est que voilà il n'y a pas de comparaison avec d'autres logiciels c'est quel enfin c'est pas un outil que je vends c'est un gabarit complet si vous voulez c'est une sorte de grande bibliothèque c'est quelque chose de simple et facile avec des aides qui qui sont mises en place vous voyez il ya des aides pour tout les renforts de trémy les chaînages les murs enfin chaque bloc est expliqué il ya des exemples de rendu aussi vous voyez là il ya des exemples de rendu il ya un guide d'utilisation qui est très très étoffé il fait quand même 29 pages c'est pas rien voilà et surtout donc il y a une solution cette solution consiste à quoi avoir la main sur ici les plans d'armature mais j'ai aussi un gabarit coffrage si ça vous intéresse mais voilà l'idée là c'est d'avoir la main sur tous les éléments d'armature c'est une sorte de grande bibliothèque mais à tout moment comme on l'a vu par exemple ici bah le linteau c'est évident que là je vais le décomposer et puis c'est sûr que au bout du compte j'ai besoin de changer des dimensions et ben je le fais facilement vous voyez là j'ai changé ça je peux dire qu'ici à 20 cm pareil ici je vais en créer je sais pas moi de 235 avec du achat 10 et ben voilà je vais mettre 20 cm et qu'est ce qui se passe j'ai juste à mettre à jour en fait tout simplement vous voyez les longueurs se recalculent donc en principe il n'y a pas d'erreur et pareil ici je peux très bien dire que j'ai plusieurs répartitions c'est à dire trois espacements ici j'ai on va dire je sais pas moi deux fois 12 voilà là j'ai x fois 18 il va le recalculer tout seul comme un grand voilà donc là j'ai un 0 bah ça m'embête un petit peu ce que je vais faire c'est lui forcer un 17 comme ça j'aurai pas 0 de part et d'autre j'aurai quatre et demi voilà et je peux très bien aussi faire moins moins une armature si je veux augmenter ou au contraire plus un pour limiter voilà le ce qui reste à gauche et à droite donc le reste mais sinon vous voyez ce qui marche bien c'est qu'ici les cadres ici se mettent à jour automatiquement j'ai un var automatique j'ai un nombre d'armatures qui correspond à ce que j'ai dessiné ici puisque le recalcul se fait automatiquement donc une 9 plus 4 plus 1 donc ça fait bien 14 donc là vous voyez très très facilement j'ai changé je peux changer un diamètre de cadre ou passer en u pourquoi pas je me mets en standard je me mets en achat 8 qu'est ce qui se passe bah il le met en achat 8 du coup il me recalcule le poids d'armature et quand j'ai terminé je décide de lui demander le poids d'armature pourquoi pas et il va me dire qu'ici eh bien il y a poids achat eh bien il y attend donc il y a 11 kg donc il ya à peu près 5,5 kg de cadres plus les allez 5 6 kg de d'armature eh ben ça fait bien on est 11 kg là donc vous retrouvez les poids pour deux barres fois un nombre d'éléments tant et si bien que si j'ai un manteau l1 mais que j'en ai 10 eh bien je vais multiplier mon poids d'armature par 10 et vous allez voir ce qui se passe c'est qu'automatiquement eh bien là ça s'est mis à jour donc 114 kg vous voyez là j'ai 56 kg plus les 22 plus les 36 kg bref je trouve un poids achat donc un point d'armature totale très très facilement et vous voyez bah tout moment je récupère la main sur le coffrage je récupère la main sur chaque armature sans problème il n'y a aucun souci avec ça c'est vraiment très très facile à utiliser je peux renommer en double cliquant ou dans la barre des propriétés ce qui n'est pas le cas de certains outils je peux modifier des textes je peux aussi modifier des cotes puisque ce ne sont pas des objets qui ne sortent de nulle part qui sont créés ce sont vraiment des outils 100% autocad compatible donc et qui fonctionne sous geste arcade zw cad et autres donc ça c'est quand même un gros avantage ceci dit il ya quelques adaptations à prévoir pour pouvoir utiliser l'ensemble des fonctionnalités mais vous voyez sur les grandes lignes c'est ça c'est j'ai vraiment voulu faire un outil complet avec des cartouches avec des des bandeaux qui renseignent des numéros d'affaires donc ici vous voyez à tout moment je peux renseigner pour mon fichier des données ici pas au hasard voilà je fais ok et qu'est ce qui se passe quand je mets à jour voyez les numéros d'affaires se mettent à jour pour tout mon fichier et de partout ainsi que les numéros de page donc page 10 etc et en plus de ça vous voyez là j'ai ma page 3 mais je peux très bien créer des présentations pour ça je vais cliquer sur un outil je vais dupliquer en fait la dernière présentation je vais faire par exemple 5 présentations pour vous montrer que ça fonctionne et j'attends tout simplement bas au lieu de faire à chaque fois créer beaucoup de manip vous voyez là 3 4 5 bref il va me créer cinq présentations puisque j'en ai demandé cinq et pas quand il a terminé ok terminé je regarde là j'ai bien ma page 7 bas la rigueur voilà j'ai plus qu'à imprimer quoi ma page 7 elle va quoi jusque là ok elle est là supposons que j'ai rien derrière eh bien j'ai terminé ici ce sont des guides qui me permettent de d'ajouter des pages ou pas et voilà j'ai donc toutes mes présentations créées j'ai bien sûr la possibilité jeu de changer là à quatre en portrait avec cartouche ou pas et vous voyez automatiquement il prend la bonne forme et en plus les numéros de pages se mettront à jour par rapport au format si c'est du à 4 du à 3 etc donc c'est quand même très très pratique à utiliser parce que une fois de plus vous allez retrouver le nom de votre bureau d'études vous retrouvez les affaires vous pouvez retrouver des styles de texte vous pouvez simplement utiliser les outils que vous voulez ou pas vous n'êtes pas obligé mais par exemple des outils comme ça vous pouvez très bien à un moment donné dire que là c'est coupé et bien vous insérez ça et ben voilà ça vous fait tout simplement une découpe ça évite de faire ajuster décomposer etc vous voyez vous pouvez changer là et mettre je sais pas 10 quelque chose comme ça vous pouvez très bien changer les dimensions ici sans problème voilà par exemple vous pouvez couper ce que vous voulez donc ça marche très très bien mais c'est un exemple d'outils intuitifs faciles mais que vous n'êtes pas obligé une fois de plus d'utiliser ce sont des outils comme la barre à replier qui qui vous faciliteront la vie mais que vous n'êtes pas obligé d'utiliser à 100% cote axe c'est pareil vous pouvez l'inverser ou pas vous pouvez utiliser des joints water stop vous pouvez utiliser des coupes automatique c'est à dire que si vous marquez coupes b ça vous marquera coupes b ici l'échelle automatique par rapport à la hauteur du texte et donc à l'échelle etc etc donc les espacements on les a vu automatique mais à tout moment vous pouvez les dessiner vous même efforcer le nombre c'est pas interdit pareil pour les traits soudés la longueur sera récupérée bien entendu sachant qu'à tout moment on peut décider de mettre de 40 de force et de 40 tout en ne décidant pas à l'échelle et ça c'est un gros avantage pour nous dessinateurs de pouvoir forcer comme on veut plutôt qu'être tributaire de données etc de s'arracher les cheveux pour modifier des choses qui devraient pas être un problème quoi voilà surtout que le bâtiment on sait comment c'est un il ya des adaptations c'est pas toujours droit voilà c'est pas une science exacte et le fait d'être bridé c'est bien souvent très embêtant donc bah ici en principe vous ne le saurez vous ne serez pas bridé puisque vous pouvez utiliser les outils vous pouvez décomposer vous pouvez utiliser des armatures libres vous pouvez vraiment incorporé vos blocs à vous directement sans bugs sans rien du tout voilà eh bien tout simplement ce que je pouvais vous dire sur cette solution que moi je vous propose donc si vous êtes intéressé n'hésitez pas à me contacter directement puisque c'est vraiment très très intéressant et je propose aussi plusieurs offres c'est à dire une offre plutôt standard une offre personnalisée selon vos habitudes de travail vos calques vos logos etc vous pouvez tout incorporer des offres avec formation la totale donc ça dépend de ce que vous voulez de votre niveau autocad etc etc on s'adapte à chaque personne évidemment c'est le but vraiment une solution clé en main pour tout le monde et pour chaque dessinateur ben voilà pour cette vidéo pensez à commenter tout en bas de laisser votre avis pensez à mettre un petit j'aime si la vidéo vous a plu surtout pensez à vous abonner et à activer les notifications ça c'est pour être sûr de ne rien louper et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos allez bye